Salut à tous, c'est Dimitriov pour une petite vidéo qui va porter sur les gazelles. Alors, cette vidéo, je vais la faire assez tranquille, à savoir qu'on ne va même pas décoller. Je vais tout simplement vous expliquer un petit peu les particularités mécaniques de l'hélicoptère, vous présenter en vue externe essentiellement les différents systèmes qui sont présents sur les gazelles. Je considère en effet qu'il est assez important de savoir ce que vous avez sur votre hélicoptère avant de mettre les pieds dedans. T'as qu'en parlant, je pense que lorsque vous étudiez un hélicoptère, vous étudiez d'abord le matériel qu'il y a dessus avant de rentrer dans le cockpit et de regarder précisément qu'est-ce qu'il y a quoi. Voilà, c'est comme ça que je conçois les choses en tout cas. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va dégrossir le fenestron, le système de fonctionnement boîte de transmission principale, rotor et turbine. On va parler de tous les systèmes propres à la SA342 M1, donc la version Vivian M1 qu'on a ici. Et donc voilà, tout simplement. Et ce sera tout. Alors, cette vidéo, je l'enregistre avant que le module ne sorte. Dans la pratique, je fais profiter tout simplement du fait que j'ai eu accès à pas mal de données, moi, de mon côté. Comme je vole sur la gazelle depuis août, j'ai eu le temps de récolter des données pour essayer de vous donner une vidéo la plus propre possible et où vous appreniez le plus de choses possibles, tout simplement. En un minimum de temps, mais ça, c'est pas garanti. Bon, la SA342, c'est la dernière née, tout simplement, de la série des SA340 gazelles produites par aérospatiale à partir des années 70. L'idée, c'était à l'époque de faire un hélicoptère d'attaque anti-char léger et de reconnaissance avancée. Donc le pari est assez réussi puisqu'on a un hélicoptère qui est extrêmement manœuvrant, extrêmement... pas tellement sur la version M2, c'est vrai, sur la version M, mais on a un hélicoptère normalement qui est assez rapide, qui n'est pas blindé du tout par contre, qui a une autonomie assez réduite aussi. Mais bon, voilà. Enfin, encore que sur les versions SA341 et SA341, l'autonomie était quand même beaucoup plus importante que sur les versions actuelles. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va commencer par le fenestron puisque c'est quand même la partie emblématique de cet hélicoptère, le fenestron. Donc alors, le fenestron, ni plus ni moins, c'est un rotor de queue qui est imbriqué dans un carénage. Alors, à l'intérêt de ce système, ça va être quoi ? Tout simplement, on va avoir une réduction du bruit. C'est ça surtout qui a été recherché. C'est-à-dire qu'en fait, de base, si vous voulez, sur un hélicoptère, le rotor de queue va être responsable de la majorité du bruit généré. L'idée, en fait, en insérant le rotor de queue dans un carénage et en multipliant le nombre de pales, ça va être simplement d'essayer d'obtenir une réduction acoustique. Bon, dans la pratique, des études assez récentes avaient démontré quand même que c'était pas forcément si criant que ça, la différence. Mais bon, dans la théorie, à l'époque, du moins, c'était ça l'idée. Également, le fenestron va induire un autre avantage. Ça va être que du fait qu'il ne dépasse pas sur le côté de l'hélicoptère, on a un aspect aérodynamique beaucoup plus important sur la queue de l'hélicoptère. Je vais vous montrer également un truc. C'est que la dérive, bon, alors c'est le cas sur d'autres hélicoptères comme le Black Hawk, la dérive est asymétrique, elle est profilée. Elle est pensée, en fait, pour réduire l'effet de lacet induit par le rotor de queue, tout simplement. Vous vous doutez bien que le fait d'avoir un rotor qui pousse en continu, de toute façon, sur le côté de l'hélicoptère, ça va avoir tendance à le faire se déplacer en latéral. Tout simplement, l'idée, c'est qu'en fait, avec la dérive telle qu'elle est là, au-delà de 90 km heure à peu près, on va avoir une réduction significative de cette variation-là. Bon, ceci dit, c'est pas non plus criant dans la pratique. Lorsque vous ferez des vols, vous vous rendrez vite compte que pour aller d'un point A à un point B, vous faites en réalité une trajectoire assez courbe. Mais bon, on a quand même une amélioration. Également, ce qu'on peut noter de plus, mais franchement, je trouve pas ça très pertinent, on a une augmentation de la survivabilité de l'hélicoptère, puisque ça fait une pièce en moins à viser. Mais franchement, faut être franc, la gazelle, elle se prend un pain dans le rotor de queue, je veux dire, elle se prend un pain par en dessous, sur le côté, ce que vous voulez, pour peu que ça soit en direction du fenestron, ça va traverser, t'as pas le fenestron quand même. Et il résistera pas à un impact direct. Lors des tests qu'on avait fait d'hommage, pour refléter au mieux la réalité, je crois que c'était 14-5 mm, impact direct sur le fenestron, destruction du fenestron. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire pour le fenestron, pour ce qui est des avantages. L'inconvénient majeur, quant à lui, ça va être la puissance demandée, puisqu'on va être pratiquement au double de la puissance demandée par un rotor de queue classique. Donc, le fait tout simplement, ça va être entre 15 et 20% de la puissance demandée par la turbine. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on peut également noter qu'on a tout simplement un empennage ici, donc qui va permettre également d'améliorer la maniabilité de l'hélicoptère. On continue le long de la queue, donc là on a l'arbre de transmission secondaire, c'est la transmission horizontale. Ici, au centre, dans le pilier, on va avoir une boîte de transmission intermédiaire qui va donner sur l'arbre oblique, qui est ici. Ah, j'ai traversé. Voilà. Et une fois qu'on arrive là-dedans, on va arriver à la boîte de transmission principale. Alors, il est extrêmement important de comprendre comment fonctionne la boîte de transmission principale, en combinaison avec le rotor et la turbine. Vous êtes habitué sur des CS à avoir des hélicoptères comme le Cam-Off 50, ou la Mi-8, ou le UE, qui ont des boîtes de transmission qui ressemblent énormément à des boîtes de transmission de voiture. C'est-à-dire qu'en fait, selon l'effort qui va être demandé, on va passer des rapports, et ça va influer sur les RPM Rotor et sur les RPM Turbine. Voilà. Et tout simplement, ça fait que, lorsque, par exemple, vous faites du Cam-Off 50, vous arrivez à 200 km à un endroit devant un mur, par exemple, vous voulez ralentir franco pour mettre en stationnaire derrière, vous tirez sur le manche, mais pour peu que vous gériez mal votre collectif, votre RPM Rotor va baisser, et va baisser tellement qu'en fait, vous risquez de décrocher, de vous écraser. Sur la Gazelle, on ne va pas avoir une boîte de transmission à plusieurs rapports. Alors, la boîte de transmission, c'est une boîte de transmission à un seul rapport, c'est un simple réducteur. Ça va donner quoi ? Ça va donner tout simplement que les RPM Turbine et Rotor vont être synchronisés en permanence. Il n'y aura jamais de modification du RPM Rotor en vol. C'est pour ça, je me doute, je ne le sais pas encore, mais je me doute que sur les forums, à un moment donné, il y aura quelqu'un qui dira, c'est mal fait, les RPM Rotor ne se modifient pas lorsqu'on bouge. C'est parfaitement normal. C'est même le principe de l'hélicoptère. Alors, du coup, le problème que ça va poser, c'est le suivant. Bon, l'avantage, c'est que, comme je l'ai dit, on va arriver sur une manœuvre assez brusque, les RPM donnent pas à se modifier, donc du coup, on va avoir moins de risque de décrochage. Et également, de manière évidente, on a une simplicité, une rusticité du matériel bien supérieure à celle d'une mode de transmission complexe, et une légèreté aussi. L'inconvénient majeur, ça va être au niveau des limites de l'engin. C'est-à-dire que les limites demandées, les limites de couple, une fois qu'elles sont dépassées, en fait, on va avoir une résistance du matériel qui va être beaucoup moins importante que pour un cam of 50. Par exemple, pour un cam of 50, si vous êtes en sur-régime, vous en avez pour 20-30 minutes avant d'exploser vos turbines. Sur la gazelle, si vous passez en sur-régime, si votre T4, votre température turbine grimpe au-delà de 700 degrés, et que vous la maintenez, mais vous en avez pour 15 secondes avant que ça explose. Donc, c'est pas le même ordre de grandeur. Donc, c'est ça le principal désavantage, en fait, de l'ensemble. La turbine qui équipe la version Assa 342M, c'est l'Avstasu 14, C, je crois, qui développe 840 chevaux. À titre de comparaison, la gazelle, celle-ci, à plein, fait 2 tonnes une. Le UE fait 4 tonnes et quelques, et a une turbine de 800 chevaux. Donc, bon, voilà, la puissance offerte n'est pas la même. Alors, vous notez également que pour ce qui est de la turbine, là, je l'ai équipé des deux modules qu'on peut équiper, à savoir le déflecteur de jet, le déviateur de jet, qui est ici. Donc, son objectif, tout simplement, c'est de balancer les gaz de sortie, qui sont chauds, dans le disque rotor pour les diluer dans l'air environnant. Bon, c'est complètement improvisé, comme truc, mais ça marche. Ça marche, c'est vraiment l'équipement standard. Et, également, on a le filtre antisable qui est ici. Alors, le filtre antisable va pomper entre 10 et 15% de la puissance de la turbine, ce qui fait qu'à la sortie, ben, en température, par temps chaud, etc., si vous êtes en plein désert, ben, quand même, vous n'allez vraiment pas faire n'importe quoi. En Afgave, vous allez aller en chier, je le dis carrément. Mais, bon, voilà, c'est à peu près tout pour cette partie-là, je n'ai pas grand-chose de plus à en dire. Également, on peut noter que cette version de la gazelle, du coup, pour tolérer, pour être capable de supporter la grosse surcharge de poids qui est induite par les nouveaux équipements de la version M, à savoir la caméra, le radar Doppler, dont on va parler dans un instant, et les différents systèmes, le RWR, tous ces trucs-là, on a changé le rotor, on est passé sur un rotor de Fennec, au lieu du rotor gazelle habituel. Voilà, donc c'est pour tolérer, tout simplement, la surcharge. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, on va passer en dessous, donc on va aller assez vite là-dessus. Le plus important, c'est surtout la partie turbine, le reste, c'est accessoire, vous vous doutez de ce que c'est. Donc, déjà, on a le système de flair qui est ici, donc c'est des flair infrarouges, des flair, quoi. On a deux semelles de 8 de chaque côté, sachant que c'est assez cohérent. Ça paraît peu par rapport aux hélicoptères, c'est vrai qu'on a sur DCS. De notre côté, on n'a que 4 hôtes, donc on a moins d'opportunités, je dirais, d'utiliser longuement le matériel, et puis l'autonomie de l'hélicoptère est telle qu'on ne va pas rester 3 heures sur zone, quoi. Dans la pratique, avec ces emports-là, là j'ai foutu 4 hôtes, j'ai 70% du kéros, donc j'en ai pour une heure et quart de vol à tout casser, quoi. Donc voilà, en dessous, je ne vais pas regarder les hôtes tout de suite, en dessous, on a un truc assez important, c'est le bloc du radar Doppler. Alors le bloc du radar Doppler, il est assez important, je dirais. C'est un des ajouts de la version A7-342. C'est-à-dire qu'en fait, il va permettre d'avoir une information déjà d'altimètre radar, mais bon, ça c'était déjà le cas sur la version précédente, mais en moins moins évolué. Mais surtout, il va permettre de complémenter les informations du nadir avec les informations du radar Doppler et d'avoir ainsi des mesures plus précises. Voilà. En dessous, donc, en dessous, qu'est-ce que je dis en dessous ? À côté, on va avoir donc les hôtes. Donc bon, les hôtes, que vous dire sur les hôtes, je pense que vous savez ce que c'est quand même, ça doit être la première chose que vous avez dû apprendre dessus. Les hôtes, donc c'est du missile philoguidé, du SACLOS, donc capable de percer n'importe quel blindé qu'on a sur DCS, sans aucun souci. 4,3 km de portée, philoguidé, donc j'ai dit. Et donc, c'est à peu près tout. Et à l'arrivée, évidemment, on va tirer ça avec la caméra Vivian, qui est ici. Alors la caméra Vivian, c'est un instrument qui est quand même assez génial. Alors on va avoir des niveaux de zoom qui vont être beaucoup plus importants, on le détaillera dans la vidéo qui sera dédiée au poste de tir. On va avoir des niveaux de zoom qui sont plus importants que le Cam of 50 et qui sont plus larges en dézoom minimale que le Cam of 50. Un débattement de, je crois que c'est 210 degrés de chaque côté, sans dire de connerie, et de plus 13, moins 18. Donc à l'arrivée, c'est pas mal. Ou de moins 13, plus 18. Franchement, j'ai plus tellement les données en tête là-dessus. Je fais ça assez tard. Dans la vidéo sur la Vivian, on détaillera complètement. L'intérêt par rapport aux anciennes versions aussi de la Vivian, c'est qu'elle a un système intégré, donc c'est de l'informatique pure et dure, et elle va envoyer également des informations au hot, de manière en fait à maintenir en permanence le hot au centre de la visée. C'est pas le cas sur les autres modèles, sur les anciens modèles, où on avait simplement une caméra pourrie sur le dessus, avec un viseur optique. Donc le gars en fait avait une espèce de paire de... avait un monocle, tout simplement, et il visait comme ça, il le dépliait depuis le toit, et il visait avec. Là maintenant, avec ce système-là, en fait, la caméra va envoyer des informations pour maintenir le hot précisément au centre de l'optique, de manière à pouvoir permettre les tirs en mouvement sans problème. Vous pouvez tirer à peu près jusqu'à 150 km heure. Il y a une limitation pour les hot, c'est une limitation mécanique, j'ai envie de dire, c'est que le câble va se casser si jamais vous avez un débattement supérieur à 3 degrés par rapport à l'axe de tir. Voilà, donc c'est assez important, vous verrez que sur l'affichage de la Vivian, ces informations-là sont affichées, donc vous n'aurez pas particulièrement de soucis pour le savoir. Je crois que j'ai presque tout vu, il me reste juste à rajouter un petit truc, et on en aura terminé pour la partie gazelle, enfin pour la cellule gazelle. Et du coup, non, non, je vais faire une autre vidéo, parce que la taille de la vidéo déjà va être énorme, là. Donc je ferai une autre vidéo pour la partie cockpit. On peut terminer tout simplement avec les détecteurs du RWA, qui sont ici, on en a un à droite, un à gauche là, et ils sont également sur le côté du fenestron, un à droite, ici, à droite là, et un à gauche, c'est la plaque noire. Voilà. Donc alors votre RWA, c'est votre Drax 33, sur les toutes dernières versions, c'est le Drax 34, qui doit avoir une mise à jour de l'audition, je le présume. Donc alors le Drax 33, en fait, vous assurez une couverture pratiquement à 360 degrés des menaces que vous pouvez rencontrer. On va avoir quand même des angles morts, tout simplement situés notamment dans les 3 heures et 9 heures de l'hélicoptère proches, et au-dessus et en-dessous de l'hélicoptère, là aussi très proches, c'est vraiment si vous passez au-dessus de la menace, ou si l'avion ennemi est vraiment vertical de vous. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter là-dessus, et à partir de là, la vidéo se termine. Allez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions, de vos interrogations, vous aura convenu, et je vous souhaite à la prochaine, enfin pas à la prochaine, puisque de toute façon, je vais faire les vidéos avant la sortie Gazelle, et elles vont probablement toutes sortir en même temps. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Allez !